Coup de chaud, 4 jours avant les municipales, les agents des communes se mettent en grève et réclament l'arbitrage du haut commissaire, lequel, contraint par un droit de réserve, ne peut leur donner satisfaction. Coup de chaud et coup de colère qui se transforment en occupation de terrain. Les manifestants réclament une relecture complète et la modification de certains articles du nouveau statut de la fonction publique, qui ne serait pas adapté au contexte local. Finalement, la date du 2 avril proposée par Lionel Beffre pour établir un programme de discussion est acceptée par l'intersyndicale qui a levé la grève. J'en fais un grand pas en avant avec le fait que l'État reconnaît aujourd'hui qu'il y a des erreurs à rectifier. Nous disons donc que pour rester sur la voie de la négociation, il a fallu commencer à travailler. Ça fait 9 ans que la fonction publique communale est applicable en Polynésie et ça fait 9 ans que cette problématique subsiste. Il a fallu que l'intersyndicale se réunisse et montre sa force pour qu'il y ait un début de chantier. La fonction publique communale devait protéger les agents contre le clientélisme, le favoritisme et une gestion parfois trop politique de la part des maires. Mais ce ne serait pas le cas. Au contraire, les agents non fonctionnaires seraient encore moins protégés qu'auparavant. En fait, l'ordonnance encadre la fonction publique communale, les décrets d'application et les arrêtés d'application élargissent ce cadre. Et en fin de chaîne, nous avons des délibérations des conseils municipaux qui élargissent encore ce cadre. Ce qui fait qu'on reste dans la légalité lorsqu'on est dans le cadre. Et vu qu'on a élargi le cadre, les dérives sont toujours là. Ce que nous disons, c'est tout simplement que chaque travailleur du monde entier a le droit à la représentation syndicale. Sur 4800 agents communaux, 4200 auraient un avenir incertain, tributaires d'un texte bâclé, un comble pour les syndicats qui ont lutté pour l'obtention de ce statut censé les protéger.